Bonsoir à tous. Cet après-midi, le pape François s'est rendu au sanctuaire Notre-Dame de Madou, ici au Sri Lanka. C'était une étape importante de son voyage, car le sanctuaire Notre-Dame de Madou s'est trouvé sur la ligne de front pendant la guerre civile entre le gouvernement cinghalais et les tigres tamoules. Ce sanctuaire a réouvert en 2011. Ils viennent désormais des cinghalais, des tamoules, qu'ils soient catholiques, mais aussi des hindous, des bouddhistes et même des musulmans. Ce sanctuaire est le signe de la réconciliation. Des centaines de milliers de fidèles ont retrouvé cet après-midi le pape François, qui s'est adressé à eux comme un père spirituel. Il y a ici aujourd'hui, a-t-il dit, des familles qui ont souffert immensément durant le conflit qui a lacéré le cœur du Sri Lanka. Eh bien, seul Jésus a le pouvoir de guérir les blessures et restaurer la paix dans les cœurs meurtris. Et pour cheminer vers la réconciliation dont il parle tant depuis son arrivée ici dans le pays, « Le Saint-Père indique la voie, c'est seulement quand nous arrivons à comprendre le mal dont nous sommes capables et auquel nous avons peut-être pris part, que nous pouvons faire l'expérience d'un vrai remords et d'un vrai repentir. Alors nous pouvons recevoir la grâce de nous approcher l'un de l'autre avec une vraie contrition, en offrant et en cherchant le vrai pardon. » Voilà le cœur du message du pape François ici au Sri Lanka. La miséricorde et le vrai pardon dont les catholiques sont appelés à témoigner, particulièrement dans cette nouvelle période de la vie politique du pays. Pour produire une vraie guérison pour tous, il faut le baume du pardon de Dieu et sa miséricorde. C'est un effort difficile, a-t-il concédé, mais Marie est toujours là pour nous encourager. Le pape François a d'ailleurs béni l'Assemblée avec la statue de Notre-Dame de Madou. Madou, c'était l'occasion de son dernier discours officiel dans le programme, mais il y a d'autres étapes, d'autant que des étapes se sont ajoutées en fin de journée. Tout d'abord, le Saint-Père a reçu le président sortant, Rajapaksa, celui qui l'avait invité pour une visite de courtoisie. Et puis, vous le savez, le retard et la fatigue hier ont empêché le pape François d'aller à l'archevêché. Eh bien, le pape a décidé de s'y rendre ce soir. Il y a retrouvé les évêques et entre-temps, il a également répondu à l'invitation d'un responsable bouddhiste qui avait été formulé lors de la rencontre interreligieuse hier. Le pape François s'est donc rendu dans un temple Mahabodi, ici, à Colombo. Il a écouté avec respect le chant des moines et la prière. Voilà, au terme de deux jours, ici au Sri Lanka, la dernière étape, ce sera demain matin, une prière à Notre-Dame de Lanka sur la route de l'aéroport. Le décollage est prévu à 9h. Le pape François est attendu maintenant à Manille à partir de 17h45. Il sera 10h45 à Paris. Ce sera bien sûr l'occasion de vous retrouver. A bientôt sur KTO. Vous pouvez bien sûr retrouver les différentes étapes de ce voyage apostolique sur le site internet de KTO.